Les différents projets que nous avons découverts à travers ces témoignages ont pu répondre d'une manière ou d'une autre aux enjeux du territoire. Les enjeux d'attractivité, de résilience, de développement de l'humain ou encore de préservation de l'environnement. Mais comment exactement ont-ils répondu à ces enjeux ? Prenons d'abord l'enjeu de la résilience. A travers le projet des biomatériaux, du site basse consommation ou encore du Fab Lab, nous avons pu répondre aux problèmes de résilience du territoire. C'est-à-dire que là, nous avons réussi à nous réapproprier les moyens de production et de services. Cela nous permet d'avoir un plus grand contrôle et de savoir réagir en cas de crise. En favorisant les temps informels, les tiers-lieux et en prenant ça en compte dans tous nos projets, nous avons fortement renforcé les liens entre les personnes, les connexions humaines. Cela permet d'être réactif lors d'un problème et de proposer des solutions pertinentes car nous avons déjà instauré une relation de confiance entre les gens. Rappelez-vous l'exemple des masques durant la crise du Covid. Le Fab Lab a pu rapidement mettre en place la fabrication de masques et les diffuser facilement car ils connaissaient déjà tous les acteurs en place. Sur l'enjeu du développement humain, nous avons d'abord répondu à une demande de sens de la population d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel. Nous avons aussi créé du lien entre les gens, facilité l'intégration de chacun sur le territoire, de sortir de cet isolement qui peut être parfois difficile et de favoriser l'entraide. Enfin, se lancer dans une dynamique de projet sur le territoire et de faire ensemble permet de créer une réelle envie et une réelle stimulation sur le territoire. Prenons maintenant l'enjeu de la préservation de l'environnement. Nous avons pu voir à travers tous ces exemples qu'il était majeur dans toute notre manière de penser, dans toute la vie des structures. Par exemple, il fait partie de la raison de faire de Kairos à travers les biomatériaux, mais aussi dans les missions annexes comme la communication avec le site basse consommation ou l'utilisation des bâtiments pour Kairos. Il me semble que nous avons vu l'exemple d'une cuisine que nous pouvons assimiler à un tiers-lieu. Nous utilisons aussi des ressources renouvelables et locales. Ainsi, nous pouvons comprendre et mesurer l'impact que nous avons sur notre environnement dans notre travail. Cela nous permet de reprendre cette capacité de prendre soin de ce qui nous entoure. Le dernier enjeu pour le territoire est l'attractivité. Nous avons vu que toutes les personnes qui avaient eu l'occasion de s'investir sur un projet, que ce soit des collaborateurs ou des partenaires extérieurs à Concarneau, montraient l'envie par la suite de s'investir pour d'autres projets au service du territoire. Nous avons aussi remarqué que le territoire devenait inspirant pour d'autres collectivités ou d'autres entreprises. Nous avons eu par exemple la visite d'autres agents ou élus qui sont venus s'inspirer du territoire de Concarneau, notamment du montage du Fab Lab, pour s'inspirer de la solution et la reproduire sur leur territoire. La réponse à ces enjeux permet aussi aux structures de réaliser des économies grâce à la mutualisation de ressources humaines et matérielles et de stimuler l'innovation et la créativité en interne. C'est un cercle vertueux qui permet d'ouvrir de nouvelles possibilités. Vous avez vu, tout au long de cette formation, que vous avez tous les moyens d'agir au service de votre territoire, que ce soit en tant que citoyen, dans votre entreprise, dans votre collectivité ou encore dans votre association. Vous pouvez d'abord identifier, comprendre et faire avec les acteurs et les enjeux du territoire. Vous pouvez aussi aller à la rencontre, aller voir les tiers-lieux qui existent sur votre territoire et s'il n'y en a pas, créer-les en un. Vous pouvez aussi favoriser les temps informels dans votre quotidien. Observez ce qui vous entoure, comment les territoires autour de vous fonctionnent et vous en inspirer. Et surtout, vous pouvez voir plus grand ensemble. N'oubliez pas la convivialité, la responsabilité ou l'ouverture, comme le fait si bien Kairos. Ou encore, à l'image d'Explore, la recherche d'intérêts communs, la confiance réciproque et l'engagement. Ou comme le fait aussi Concarneau-Cornoye-Agglomération, de laisser le droit à l'erreur, de prendre des risques ou de travailler ensemble dans la transdisciplinarité. Toutes ces façons de faire sont valables pour tous. A vous de vous les approprier pour les appliquer aux services de thématiques importantes, comme l'énergie, l'alimentation ou la mobilité. Tout est à construire. A vous de jouer. Allez-y. Et surtout, prenez le temps de rêver.